et bonsoir à tous merci d'avoir répondu présent à l'appel de l'effet apéro du live écho merci d'être là je vais peut-être mettre un petit peu de je vais mettre mon casque pour avoir quand même le retour son voilà bonsoir à tous merci merci d'être là à la vôtre bien sûr et comme indiqué sur twitter je compte sur vous pour me poser vos questions ce live écho ce soir sera consacré à un sujet un peu technique mais qu'on va simplifier au maximum c'est celui de l'usage des mathématiques dans la finance alors dans un épisode précédent on a parlé de la crise des subprimes et notamment du rôle de certains produits dérivés dans la crise des subprimes notamment les cds bon et en fait les produits dérivés c'est une famille de produits financiers pour lesquels on a un gros besoin de mathématiques en finance alors on a besoin de mathématiques en finance pour d'autres choses qu'on verra aussi ce soir on va l'aborder avec vous en live mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le besoin le plus le plus connu et le besoin premier celui avec lequel je dirais là les mathématiques financières ont émergé c'est vraiment avec avec les produits dérivés et donc on va voir pourquoi un produit dérivé a besoin de modélisation mathématiques on va essayer de comprendre sans aller dans le détail des formules parce que on est là entre nous sans se prendre la tête on va essayer quand même de voir ce qu'il y a derrière le besoin de mathématiques donc comment fonctionne un petit peu le le modèle privilégié pour et dont dérive tous les autres modèles finalement pour pour avoir pouvoir donner une grille de lecture à ces produits dérivés et puis on fera une ouverture sur d'autres usages des mathématiques en finance puisqu'il ya plusieurs branches des mathématiques qui utilisent la finance il n'y a pas que les produits dérivés qui utilisent ça et puis il n'y a pas que les en l'occurrence les probabilités qui sont utilisés en finance mais on en parlera en toute simplicité j'insiste là dessus et donc n'hésitez pas à vous poser à me poser vos questions sur le chat qu'elles soient techniques ou non aussi sur le métier de mathématicien en finance à ce qu'on appelle les quant pour ingénieurs quantitatifs je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns sur le chat puisque c'est notamment au futur quant que que j'enseigne à la sorbonne et j'imagine que certains étudiants viennent viennent aussi voir ces lives ils ont bien raison mais en l'occurrence si vous avez des questions par rapport à ce métier là aussi par rapport voilà au sens mathématique derrière les besoins mathématiques derrière les finances on sera là pour en parler on est vraiment là pour parler mécanisme on va pas on va pas dériver de formules rassurez vous mais on va essayer de voir pourquoi il ya besoin de cette complexité scientifique derrière certains produits est ce que ça peut cacher aussi parce que évidemment il n'y a pas que il n'y a pas que du bien fondé là dedans ce serait ce serait un peu mentir que de faire une ode à la finance c'est pas vraiment le créo de la chaîne mais on est là surtout pour expliquer comment ça marche et essayer de mieux comprendre et puisse faire son avis qu'il soit positif ou négatif là dessus voilà c'est comme ça qu'on va voir les choses ce sera des applications très concrètes je tiens pas à inquiéter les gens en employant le ce gros mot de mathématiques on est vraiment là pour comprendre pourquoi il ya ce besoin voilà et et pas tant pour pour essayer d'aller dans le détail technique qui serait un petit peu rédhibitoire j'en profite pour faire un rapide point aussi sur le fait que vous avez été fidèle au rendez vous des live écho jusqu'à maintenant donc je vraiment merci et merci à vous d'avoir répondu présent et puis du coup twitch nous a procuré nous a offert l'infime honneur de pouvoir passer affilié twitch et donc il est tout à fait possible désormais d'avoir des émoticons de 2 2 paris des tokens et de sub à la chaîne donc n'hésitez pas à jouer le jeu du twitch game puisque visiblement twitch nous y autorise voilà bonsoir à bonsoir bien sûr aux gens du chat bonsoir à arctique bonsoir à la saumur on embrasse d'ailleurs c'est bizarre je j'ai pas le chat qui s'affiche sur le parce que c'est mieux là c'est j'ai pas le chat qui s'affiche soit c'est pas très grave on va passer à la capture là normalement vous devriez voir c'est excellent ça j'avais pas prévu le coup ça ne marche pas alors attendez on va essayer de régler ça tout de suite parce que là c'est mieux alors ce qu'on va faire c'est qu'on va partager l'écran tout simplement voilà comme ça il n'y a pas de problème même normalement vous devriez voir la présentation alors oui j'ai repris une présentation d'une vieille conférence enfin vieille pas si vieille que ça une conférence que j'ai donné il ya un an là je l'ai un peu simplifié un petit peu réduite mais ça me permettra d'avoir un voilà un support d'avoir un support visuel sur ce que je vais raconter et peut-être pour répondre tout de suite à la question de dorian les modèles type var donc var pour value at risk peuvent-ils anticiper une crise telle mars 2020 alors on va voir un peu plus loin dans la présentation ce que c'est qu'un modèle à value at risk mais notamment sur quoi il se base mais l'idée d'un modèle à value at risk c'est assez simple c'est de regarder sur un horizon donné toutes les datas toutes les données qu'on a en l'occurrence les variations de marché et de prendre le cantile à un certain niveau de certain une certaine probabilité par exemple le cantile à 95% ou le cantile à 99% donc cette distribution de mouvements de marché on va regarder ce que sont les 1% de pire et on va décréter du coup que c'est 1% de pire c'est ma value at risk c'est que ces événements à 99% de pire en fait donc n'arrive qu'une fois sur 100 et donc ce sont des événements très rares et donc c'est c'est ma limite de risque et bon l'intuition et pas et pas forcément fondamentalement mauvaise sauf qu'en pratique le plus grand biais de ce modèle et c'est son sa principale critique c'est que déjà d'une part il ne donne pas une grille de lecture pour pouvoir anticiper ce risque il dit juste que ce risque est moins probable que les autres mais il se base sur une distribution empirique avec un certain degré de sûreté donc même une chose qui n'arrive que 1% du temps ça arrive quand même de temps en temps et une fois sur 100 ça veut dire une fois tous les 100 jours c'est pas forcément si rare que ça et puis d'autre part ça ne peut que anticiper ce qui a déjà eu lieu puisqu'on regarde les données du passé et donc pour prévoir une crise comme la crise de mars 2020 ces modèles là sont pas du tout en mesure de les anticiper puisque on assiste à des mouvements de marché à des phénomènes qui n'ont jamais eu lieu dans le passé et donc qui ne peuvent pas être prédits par ce genre de modèle donc pour répondre simplement à ta question mon cher d'orient en valuatrice que c'est 00 c'est vraiment pas terrible il y aura bonsoir mathias il y aura une une rediffusion du live bien bien entendu alors je vais quand même regarder pour faire afficher le chat en direct parce que je suis un peu déçu de pas le voir je sais pas pourquoi il pourquoi twitch a décidé de ne pas m'afficher le chat sur l'écran tout cas sur l'écran du stream je le vois je vois ce que vous dites à côté mais bref allons dans le vif du sujet alors on s'était laissé lors de la première séance qu'on avait fait avant de recevoir d'orient que je remercie encore pour sa présence lors du live numéro 2 sur gamestop que je vous encourage à aller voir la vidéo est aussi disponible sur youtube et sur twitch en rediffusion mais avant ça on s'était laissé sur la crise des subprimes et on avait notamment expliqué que avant les subprimes quelque part on avait une relation bilatérale un duo en fait entre l'emprunteur qui emprunte par exemple pour acheter une maison et la banque et puis la banque qui essayait de gérer ce cet emprunt là en bon gestionnaire et puis s'il y avait un problème il pouvait saisir la maison et puis un des vecteurs de contagion de la crise des subprimes ça a été les produits dérivés notamment le cds pour credit ifo swap qui était une espèce d'assurance mais pas exactement je vous renvoie la première vidéo pour essayer de parier à la hausse ou à la baisse sur justement ces subprimes sans avoir à posséder ces subprimes ou sans même à avoir à les gérer qui était en fait une espèce de paris sur l'avenir et pour lequel il fallait pouvoir donner un prix et ce prix donc était la conséquence d'une modélisation mathématiques en fait les produits dérivés et sont sont des produits comme ça de de paris puisque ils prennent une position sur ce que pourrait être l'avenir c'est toujours qu'il ya toujours une livraison à terme c'est pas une transaction immédiate c'est une transaction à terme et c'est ce genre de produits qui ont besoin de mathématiques et pour lesquels il ya des modèles aussi compliqués parfois que pour la physique la mécanique des fluides etc qui permettent du coup d'essayer de de capturer non pas des phénomènes physiques comme la chaleur ou la répartition d'un fluide dans un solide mais pour essayer de mobiliser finalement des cours financiers de modéliser le hasard pour pour aboutir à un prix et à une méthode de gestion du produit et c'est un petit peu ce qui va amener en fait aux besoins de de mathématiques puisqu'il ya une incertitude à à estimer en fait donc le ça c'est le ça c'est un des principaux vecteurs de la crise de 2008 et qui en fait aussi a mis en avant le rôle des quant puisque beaucoup de personnes se sont familiarisées ou ont appris l'existence de produits dérivés ou l'existence voilà de ce genre de phénomène avec la crise des subprimes alors que le métier existait déjà depuis 20 20 ans facilement et que ces produits là voilà on fait que ces temps va s'étendre depuis les années 80 d'où aussi l'essor des mathématiciens en salle de marché donc un produit dérivé parce que j'ai pas passé un slide un produit dérivé c'est comme son nom l'indique le contraire d'un produit primaire ce qu'on appellerait le sous-jacent donc qui comme avec le cds qui était un produit dérivé le sous-jacent c'était finalement le pré subprime et le cds c'est finalement une assurance sur le pré subprime ça c'est un peu le concept des produits dérivés alors pourquoi il ya eu une émergence de produits dérivés et qu'est ce qui le différencie avec les autres transactions et ben on va prendre trois exemples tout simple une transaction spot une transaction future et une option en l'occurrence le call on va aller dans le détail rassurez vous vous allez voir c'est très simple donc on va se mettre l'espace de cinq minutes dans les chaussures d'une chef d'entreprise imaginons voilà une chef d'entreprise de transporteur dont le business dépend énormément du cours du pétrole on peut imaginer voilà une entreprise de livraison assez importante et dont le business dépend vachement du cours du pétrole donc la chef d'entreprise elle va être là essayer de prévoir son activité pour l'année essayer de faire des anticipations de revenus de coût etc et elle sait que ces revenus vont forcément dépendre du cours du pétrole parce que c'est sa matière première pour alimenter les camions et donc faire de la livraison et donc elle se dit là imaginons qu'on est en janvier 2020 et elle voudrait anticiper ses revenus sur l'année et savoir ce qu'elle pourrait faire en 2021 et donc elle essaye d'anticiper un petit peu comme ça ce qui va se passer sur le marché du pétrole donc là en l'occurrence le sous-jacent dans notre exemple ce sera le baril de pétrole et ben elle a un premier choix qui est une transaction spot sur le sous-jacent elle est en 2020 elle attend tout simplement 2021 le moment où elle a besoin de ce baril de pétrole pour 2021 et puis elle l'achète en 2021 et par rapport au fait de l'acheter au moment où elle ou elle y a pensé en 2020 bon bah elle est perdante si le prix du baril a augmenté elle est gagnante sinon c'est juste à voir si on achète maintenant ou plus tard là en l'occurrence voilà on arrive en janvier 2021 elle achète sur le moment et elle dépend du prix de marché tel qu'il est tel qu'il existe elle a pas trop le choix la deuxième possibilité c'est une transaction spot à terme c'est à dire que elle sait qu'elle va avoir besoin du baril dans un an et ben elle va l'acheter aujourd'hui et elle va le stocker pendant un an et la différence avec le fait de l'avoir acheté au moment où on avait vraiment besoin dans un an bah c'est qu'elle est gagnante si le baril de pétrole était moins cher aujourd'hui que ce qui pourrait être dans un an elle a anticipé que le prix du pétrole allait augmenter et donc elle a préféré l'acheter maintenant et le stocker en sachant qu'il faut aussi prendre en compte du coup le coût du stockage puisque la première transaction avait un avantage c'est qu'on était livré tout de suite et on dépensait tout de suite ce qu'on avait on n'avait pas à le stocker pendant un an ce qui peut évidemment évidemment avoir un coût donc ce qu'il faut prendre en compte comme ça dans le planning logistique mais en gros elle a besoin d'un baril de pétrole dans un an soit elle l'achète maintenant elle le stock un an soit elle l'achète dans un an quand on en a vraiment besoin ça c'est les deux types de transaction spot elle a un premier exemple de produit dérivé assez simple celui là il se comprend bien ou en fait elle achète une promesse de vente dans un an et donc tout de suite elle dépense un prix qui est fixé par le marché qui est proche du prix initial du baril de pétrole et ce qu'elle reçoit en fait c'est la garantie qu'elle sera livrée de ce produit là dans un an donc c'est ce qu'on appelle un produit futur bonsoir lord flambussard bienvenue donc on est en train d'expliquer la transaction future donc c'est le fait de décider aujourd'hui qu'on est sûr d'acheter dans un an et donc on paye tout de suite pour être sûr d'être livré dans un an et si le prix du futur aujourd'hui est inférieur au prix spot dans un an ce qu'elle ne sera que dans un an bien sûr eh ben elle est gagnante et puis sinon elle est perdante il ya toujours dans ces trois transactions quand même une notion de pari dans les deux cas enfin dans les trois cas ont fait une transaction un peu différente en termes de stockage en termes de moments où on va être livré en termes d'anticipation mais dans les trois cas ont fait un pari donc dans dans le genre on veut s'assurer de revenus etc bon bah l'avantage des transactions spot c'est que on fait la dépense tout de suite donc on n'aura pas de surprise mais quand on n'a pas de surprise on aurait pu avoir une bonne surprise en fait donc là en l'occurrence on fait pas de surprise mais ni bonne ni mauvaise et c'est là qu'intervient l'option d'achat le produit dérivé c'est vraiment le le produit dérivé le le plus basique le plus classique qu'on étudie avant avant d'aller en salle de marché c'est ce qu'on appelle le call pour option d'achat ça marche comme un comme une option d'achat sur un billet de train c'est à dire que si vous ou un billet d'avion vous savez que vous allez partir prendre l'avion dans trois mois mais vous dites les billets d'avion va peut-être baisser dans quinze jours donc j'ai pas envie de l'acheter tout de suite et bien vous mettez une option et puis si vous n'en avez plus besoin d'ici là ou si vous le trouvez moins cher ailleurs et bien vous laissez tomber l'option et puis s'il s'avère que le prix est finalement plus cher en spot et bien vous exercez votre option puis vous achetez votre billet avec votre option c'est comme mettre une option donc là en gros ma chaîne entreprise en janvier 2020 se dit j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise en mille en 2021 elle va payer une petite fraction du prix tout de suite pour rentrer dans l'option d'achat et en 2021 elle aura le choix d'acheter le baril au prix qu'elle a fixé il ya un an ou d'acheter le baril sur le marché et donc si le prix qui était fixé il ya un an est inférieur au prix du marché elle va exercer son option et puis sinon si c'est moins cher finalement d'aller l'acheter en spot que d'exercer l'option elle exerce pas l'option et tout simplement elle aura juste perdu le le prix de l'option lui-même mais qui est un pourcentage de c'est pas grand chose donc c'est vraiment une garantie c'est une assurance c'est d'avoir le choix dans un an soit d'exercer l'option soit d'aller sur le marché pour pour acheter le produit voilà exactement comme vous feriez avec une option sur sur un billet de train on voit contrairement aux trois transactions d'avant que là il ya une vraie incertitude et que cette incertitude elle va être au prix de la banque c'est à dire que le coût finalement de l'évolution du prix il va être de la poche de la banque et donc la banque il faut qu'elle puisse avoir à la banque ou le vendeur de l'option pour pour game stock je suis désolé on a on a fait on a fait une heure là dessus sur la session 2 donc je te renvoie chaleureusement à la vidéo précédente on avait parlé avec avec dorian pendant pendant une bonne heure de ce qui s'est passé mais oui effectivement alors c'est vrai qu'il y avait aussi des produits dérivés sur l'action game stop peut-être qu'on reviendra là dessus un petit peu plus tard mais bref ce qu'il faut comprendre avec avec le produit dérivé c'est qu'il ya un pari qui est fait il va y avoir un gagnant et un perdant ça c'est sûr et donc la banque doit pouvoir se préparer à à toutes les éventualités donc elle doit la pouvoir gérer un petit peu cette anticipation c'est vraiment là qu'intervient le besoin de mathématiques donc l'option l'option d'achat pour résumer ça ça consiste en acheter à acheter une assurance un prix dérisoire en tout cas par rapport au prix du sous-jacent en général c'est compris entre 0 et 15% du prix du sous-jacent pour pouvoir avoir le droit dans un an à acheter un baril au prix décidé aujourd'hui mais seulement le droit et pas l'obligation contrairement à contrairement à tout ça contrairement aux transactions qu'on a vu avant voilà le produit dérivé fonctionne exactement comme une assurance sur un produit en l'occurrence le baril et délègue donc l'incertitude de l'évolution de ce baril au vendeur du produit donc en l'occurrence la banque donc s'il faut bien voir avec les produits dérivés et c'est là que les maths vont intervenir très rapidement c'est qu'il ya une notion de sous-jacent donc qui dérive de quelque chose de volatilité parce que ce ce produit primaire duquel le produit dérivé va dériver il va il va avoir sa vie il va évoluer à la hausse à la baisse il va se passer des trucs il ya une contingence quoi il ya un pari sur l'avenir les premiers exemples de produits dérivés figurez vous remonte à l'antiquité notamment sous thalès qui avait parié comme ça sur le cours de l'huile de d'olive et et qui avait fait un pari plutôt juteux mais pour avoir toutes l'anecdotes et pour qu'on en parle je vous renvoie je vous renvoie à bah j'en parle notamment dans mon livre si vous voulez voir un petit peu l'histoire de thalès mais en gros les premiers exemples de produits dérivés ont existé déjà dans l'antiquité donc c'est quand même une vieille pratique mais le marché se développe vraiment un peu plus récemment dans les derniers siècles notamment aux pays bas avec avec des premiers marchés comme ça de dérivés puis explose dans les années 1800 1900 avec surtout 1900 avec le marché de l'agriculture parce que là effectivement il fallait pouvoir prévoir un petit peu comment allait évoluer les récoltes et donc ça pouvait intéresser des gens de de bloquer le prix avant que la récolte arrive ce qui était finalement un petit peu ce qu'avait essayé de faire déjà thalès dans le premier exemple dans l'antiquité mais le vrai boom le vrai boom des dérivés il est arrivé justement grâce notamment à la technologie et au progrès mathématiques évidemment à l'époque de thalès ou au début du 19e siècle on pouvait s'amuser à faire des produits dérivés mais on n'avait pas de capacité de calcul énorme ni les ordinateurs ni les modèles mathématiques et donc c'était quand même un gros paris un gros risque pour pour la banque et le fait qu'on ait atteint des capacités de modélisation de prédiction et aussi l'outil informatique qui nous a aidé à mettre en place ces calculs là a fait exploser le marché des produits dérivés dans les années 80 oui alors effectivement ce qui est lié à l'agriculture c'était notamment lié au du coup à la récolte donc au potentiel mauvaise condition de météorologique qui avait un impact énorme donc sur 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 le rendement des des cultures et donc effectivement les premiers premiers dérivés avaient notamment voilà un risque météorologique et là en l'occurrence un risque de grêle c'était c'était pour anticiper voilà effectivement les les catastrophes climatiques bon j'emploie peut-être un gros mot en tout cas les variations météorologiques qui pouvaient y affecter donc la récolte donc un produit dérivé s'il faut en retenir qu'une chose c'est qu'il ya une incertitude et donc il ya un besoin de modélisation pour comprendre pour anticiper cette cette incertitude là par exemple ce qu'on voit sur bon alors s'il ya des matheux vous allez avoir la réponse de tour mais ce qu'on voit là d'affiché ça ressemble à un cours de bourse mais c'est pourrait tout à fait être un mouvement aléatoire notamment voilà ce qu'on appelle le mouvement brownien bon je vous spoil la surprise de tout de suite c'est un mouvement brownien ce n'est pas un cours de bourse mais l'idée c'est que le mouvement brownien va être vraiment à la base de la modélisation du cours de bourse on va se dire le mouvement brownien ça ressemble un peu comme ça à l'évolution d'un cours de bourse mais en plus de ça en tant qu'objet mathématiques ça a des propriétés très très pratique c'est simple à calculer ça fait des belles formules qui sont faciles à dériver à la main c'est facile à modéliser sur l'ordinateur là le mouvement brownien qui est une loi de probabilité on va voir ce qu'il ya un petit peu derrière c'est un mouvement aléatoire mais qui est plutôt pratique d'un point de vue informatique et d'un point de vue mathématiques et donc comme il a l'élégance de ressembler un cours de bourse on va utiliser on va utiliser ce genre d'outils mathématiques pour essayer d'anticiper ce qui va se passer avec notre produit dérivé le mouvement alors il ya beaucoup de concepts à moi je passe je passe un peu vite sur les concepts voilà pour pas pour pas qu'on fasse un cours de maths on va juste retenir la base vous inquiétez pas trop des formules que vous voyez on va on va rester simple à la base dit ce qu'on appelle la marche aléatoire la marche aléatoire c'est très simple vous avez une chance sur deux de monter une chance sur deux de descendre c'est vraiment ou alors c'est comme un c'est comme un pile ou face une chance d'aller d'un côté une chance d'aller de l'autre et puis on laisse filer ça un nombre déterminé de fois et donc là il ya trois exemples tirés au hasard ça va un peu en haut puis ça redescend ça remonte voilà ça c'est un une des au bout de 200 itérations sur ce parcours là on serait arrivé là alors que ici sur le parcours vert en 200 itérations on est resté à la moyenne on a fait autant à droite à gauche etc donc ça la marche aléatoire c'est très simple c'est ce qu'on appelle en mathématiques une épreuve de bernouille c'est tout simplement avec en plus une chance égale 50% 50% d'aller d'un côté 50% d'aller de l'autre ça c'est une épreuve de bernouille si on en tire plusieurs à la suite eh ben on va soit évoluer un peu à droite un peu à gauche soit revenir au centre etc mais c'est ce qu'on appelle une marche aléatoire et c'est plus on plus on en tire plus elle a de chances du coup aussi de de d'avoir une amplitude importante donc la marche aléatoire c'est ça c'est vraiment se dire je suis au point 0 j'ai une chance sur deux d'aller au point 1 et j'ai une chance sur deux d'aller au point moins 1 une fois que je suis là j'ai une chance sur deux d'aller au point 0 ou d'aller au point moins 2 et ainsi de suite et si je fais ça plein de fois mais sur des tout petits moments c'est ce qu'on appelle le passage du discret en continu eh ben on a ce qu'on appelle cette planche de de galton j'espère que vous voyez bien le le gif s'animer c'est c'est cette espèce de de pachinko ou je sais pas ou la tyrolienne dans pour ceux comme les pour les boomers comme moi qui se souviennent de juste prix ou du coup on fait tomber plein de billes et elles ont autant de chances de tomber à droite à gauche de chacun des petites aiguilles voilà le principe de pachinko et en fait il s'avère que la physique c'est bien fait c'est que en moyenne eh ben ce truc là ça représente cette cloche ici ce qu'on appelle la courbe de gosse alors la courbe de gosse la cloche comme ça c'est une loi aléatoire qu'on appelle la loi gaussienne la loi normale cette loi normale elle est à la base du mouvement brownien elle a cette belle je dirais propriété mathématique propriété physique et elle permet de généraliser un tas de calculs utilisés en finances donc ça c'est la représentation mathématique de la gaussienne donc le phénomène que vous avez vu avec les petites billes mathématiquement il se traduit avec cette formule c'est à dire que la cloche que vous avez vu avec les billes elle peut être représentée par par cette fonction bon je passe vite l'idée c'est pas d'aller dans le dans le dans le coeur des maths et donc le mouvement brownien c'est quoi eh ben c'est à chaque seconde le fait de tirer une gaussienne donc en fait un mouvement brownien le mouvement qu'on a vu tout à l'heure ben à l'instant t il peut être sa probabilité d'être là est représentée par une gaussienne avec les paramètres notamment de temps donc en fait plus plus on est loin dans la réalisation de la gaussienne plus l'écart type donc plus la probabilité de s'étendre de la moyenne est importante mais l'avantage c'est qu'avec ça on a une méthode très simple et une formule fermée pour modéliser cette courbe bleue et donc pour essayer de modéliser le cours de de la bourse et donc ça c'est le mouvement brownien c'est ce qui a été popularisé par c'est ce qu'on va voir tout de suite par bachelier au départ donc au début du 20e siècle au début des années 1900 lui bachelier il disait bah c'est c'est simple les rendements des cours d'action des cours de bourse ça peut être modélisé par une gaussienne et on va supposer ça et ça permettra comme ça de prévoir un petit peu les les produits les produits dérivés et cette gaussienne là on va pouvoir la rescale la comment dire l'étendre par rapport soit sa volatilité soit à sa moyenne donc c'est deux paramètres de la fonction mais en gros elle a toujours plus ou moins cette forme là juste décalé selon les paramètres et ces paramètres on va les calibrer donc sur sur le cours de de l'action qu'on cherche à modéliser et puis en 73 il ya black shawls et merton qui eux ont gagné l'équivalent du prix nobel d'économie pour cette formule de dire bah en fait les cours d'action ça suit pas une loi normale ça suit une loi log normal c'est à dire que en fait la loi n'est pas parfaitement symétrique elle est un peu biaisée d'un côté et donc il suffit juste de rajouter un log à à ce à ce brownien et puis plutôt d'avoir des formes comme vous voyez ici à gauche ça aura plutôt des formes comme ici à droite mais en gros on va prendre cette forme là ça aussi un avantage c'est que du coup les distributions sont toujours positives ce qui peut avoir des propriétés pratiques pour certains modèles notamment mais sans rentrer dans le détail l'idée c'est ça c'est que on a ce phénomène de dire une marche aléatoire c'est 50% de chances de monter 50% de chances de descendre et si on généralise ça aux options enfin au produit de la bourse et ben c'est le pari qu'on cherche à faire de dire bon bah ça a autant de chances d'aller de monter ou de descendre sauf que la bourse ça n'a pas autant de chances de monter que de descendre il ya des déserts ça reste un pari il ya beaucoup d'aléatoires là dedans mais on va on va décerner des tendances gamestop ce qui s'est passé avec gamestop c'est pas complètement aléatoire c'était quand même poussé par par des investisseurs soit qu'ils cherchaient à faire pousser l'action à la hausse soit qu'ils cherchaient à la faire pousser à la baisse mais il n'y avait pas de il y avait une tendance on pouvait pas dire qu'elle avait autant de chances de monter que de descendre alors pourquoi on va chercher à modéliser ça du coup avec une marche aléatoire et ben alors je vais pas insister trop là dessus parce que c'est assez technique mais c'est la même méthode que pour les parieurs ou que pour les bookmakers puisqu'il s'agit de paris allons à fond dans le pari pourquoi à votre avis ça ça peut être une question pour le chat pourquoi à votre avis quand vous faites un pari sportif que ce soit le pmu que ce soit côté match avec le foot n'importe quel autre paris sportif pourquoi les parieurs gagnent toujours à votre avis parce que c'est pas 50% de sens de gagner c'est pas 50% de chance de perdre vous vous payez vous avez des cotes et à la fin il ya des gagnants et des perdants mais quand même l'entreprise de paris et ben elle est elle est encore là elle a fait des profits donc comment il peut y avoir des gagnants et des perdants et qu'en plus de ça ben c'est l'entreprise de paris qui gagne à tous les coups salut salut eric merci de merci de passer donc là on est arrivé sur les paris sportifs mon cher eric donc la question c'est à votre avis pourquoi pourquoi les les bookmakers comme ça gagnent toujours alors il ya la commission c'est vrai mais alors prenons un contre exemple imaginons que j'ai alors je vous préviens j'y connais rien en foot donc j'espère ne trigger absolument personne mais imaginons qu'on a un match genre psg om et que les chances sont a priori de 50 50 tu vois l'om comme le psg a fait une bonne saison ils sont tous fatigués pareil il ya de grandes chances que ça fasse 50 50 sauf que même si statistiquement parlant les probas ont l'air de faire 50 50 et à chaque fois effectivement le l'entreprise qui propose des paris va va prendre une petite comme une petite commission certes et ben si d'un seul coup il ya que les marseillais qui décident de jouer de parier et donc ils parient tous sur marseille et qu'à la fin tout le monde a parié contre contre paris et ben même si les chances sont 50 50 pour l'entreprise de paris il va y avoir de gros problèmes si c'est pareil si c'est marseille qui gagne elle va elle va en être de sa poche quoi qu'il arrive et en fait ce qui se passe c'est que plutôt d'utiliser des probabilités historiques donc plutôt que de se dire j'ai objectivement 50 % de chance que le psg gagne 50 % de chance que l'om gagne et même si disons le psg a tout défoncé qu'ils ont 80 % de chance de gagner et bien plutôt que se dire le psg à 80 % de chance de gagner et l'om 20 % de chance de gagner donc ça ce sera mais mes cotes et ben l'entreprise de paris va changer les côtes au fur et à mesure quasiment au jour le jour comme une action par rapport à la somme des des paris qui sont enregistrés donc pour le parieur la probabilité imaginons que la probabilité de gains entre le psg et l'om c'est 50 50 objectivement c'est 50 50 les deux équipes sont super bonnes elles ont toutes bien joué les prolas sont objectivement de 50 50 sauf qu'il ya 80 % de gens qui parient pour l'om et 20 % de gens qui parient pour le psg et ben du coup les côtes vont être déterminés par en fait le succès par l'affluence des parieurs et vis-à-vis donc du bookmaker c'est ce qu'on appelle la probabilité risque neutre c'est le fait de transformer les probabilités objectives de 50 50 en probabilité risque neutre c'est à dire les probabilités qui font que le bookmaker le vendeur comme ça de ce pari donc le vendeur de cette assurance soit risque neutre et donc c'est la beauté de de ce modèle un peu comme l'offre et la demande effectivement dans les marchés c'est que le vendeur de l'assurance il fait pas un pari à la hausse ou à la baisse il se fout de savoir s'il ya plus de chance qu'elle monte ou qu'elle baisse lui il transforme les probas de façon à ce que ça matche l'offre et la demande que ce soit sur une proba risque neutre et que à l'arrivée ça lui coûte rien quoi qu'il arrive donc c'est un alors je prends je prends des raccourcis mais l'idée c'est que il n'y a pas qu'une seule probabilité il n'y a pas qu'un seul il n'y a pas qu'une seule il n'y a pas qu'une seule pardon mesure de probabilité il n'y a pas qu'une seule manière de mesurer le hasard et là où on s'inspire souvent des probabilités historiques par exemple voici j'ai un dé j'ai une chance sur 6 et ben là on va transformer les proba pour dire que si tout le monde pari sur le fait que dans l'ensemble monday je vais faire 5 et ben je vais changer la proba du 5 pour que au niveau de mes côtes et donc du pay off parce que je vais devoir payer après je retombe sur mes pattes c'est un petit peu là c'est un petit peu la logique alors je sais pas si on retrouve de plus en plus de traders sur les paris sportifs probablement probablement en revanche on retrouve de plus en plus d'applications de trading finalement sur les paris sportifs dans le sens où on va pouvoir parier un instant t sur une position et revendre cette position avant même que le pari soit exécuté selon comment ont évolué les côtes de chaque côté il ya du boursicotage sur les sur les paris il ya beaucoup d'applications qui permettent de faire ça donc et du coup comment ils gagnent de l'argent et ben là pour le coup quasiment uniquement sur les commissions parce que l'avantage c'est que enfin c'est vrai que la convénience qu'en faisant ça ils gagnent jamais d'argent sur le paris lui-même mais l'avantage c'est qu'ils en perdent jamais non plus donc eux ils peuvent continuer à faire leur business et il marche que que sur la commission et ben là pour les produits dérivés c'est pareil vous allez payer une petite commission et puis ça ce sera le bénéfice du trainer puis le reste va être utilisé pour pouvoir gérer ce paris sportif donc ça marche de la même façon donc c'est d'où le besoin de mathématiques pour pouvoir modéliser ça et donc pour pouvoir transformer les probas avec avec ces outils mathématiques voilà je vais pas rentrer dans le détail mais ce qui est intéressant aussi avec cette formule c'est que si on dérive les bonnes choses si on regarde les bons paramètres et qu'on cherche un petit peu à les à les bousculer pour voir comment le modèle se comporte ça va nous donner aussi une grille de lecture ce qui nous permettra de faire de la couverture au jour le jour c'est à dire que j'ai une option qui dit que je vais devoir livrer un produit dans un an mais je vais devoir livrer ce produit que si il dépasse un certain seuil et s'il est en dessous du seuil je vais pas avoir besoin de le livrer et ben le produit la formule de pricing le modèle mathématiques va me permettre aussi de savoir au jour le jour comment la situation évolue donc ça va me permettre moi d'anticiper si jamais j'ai vraiment besoin d'acheter le produit ne pas l'acheter trop tard pour avoir à le livrer et ça aussi ça a été un des un des phénomènes un des mécanismes un petit peu de ce qui s'est passé avec gamestop c'est que les positions qui ont été prises parfois sur des produits dérivés elles ont dû elles ont dû être livrés elles ont dû être exercées parce que le cours allait trop loin dans un sens ou dans l'autre ça les formules mathématiques permettent de le voilà c'est les sensitivités c'est ce qu'on appelle les 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 sensitivités c'est que chaque paramètre de la formule peut être dérivé et donc ça nous permet d'avoir un tableau de de bord ccc c'est le lien entre la vitesse et l'accélération l'accélération me dit à quel point je vais prendre de la vitesse ou pas mais là c'est pareil c'est grec ces sensitivités me permettent de savoir à quelle vitesse évolue un petit peu mon pari alors pour répondre à l'assaut à dorian est ce que les prix reflète les vues sur la volatilité ou la vol réalisé du coup là non les vues sur la volatilité parce que là on est on est on est on est on est plus sur la probabilité historique si on avait pris la vol réalisé si on avait essayé d'estimer un petit peu comment ça s'est comporté dans le passé pour essayer de prédire le futur là on serait sur une situation de probabilité plutôt historique là comme on est passé en risque neutre on est plutôt sur sur les vues sur la volatilité et pas et pas sur cette vol réalisé on n'est pas une douceur de l'historique alors là on va rentrer dans un et là je serais curieux d'avoir aussi vos avis sur sur le tchat c'est qu'on a donc un pari sur un produit donc qui est compliqué et dont les possibilités ont été décuplées avec l'outil informatique et avec l'outil mathématiques donc grâce au modèle on peut faire ce genre de produit alors qu'on pouvait pas le faire avant ça a ses limites on l'a vu d'ailleurs avec les avec les cdi s puisque même s'il y avait une belle formule mathématiques et toute cette théorie derrière ça n'a pas empêché le marché de faire n'importe quoi et les cdi s de d'avoir été d'avoir été un vecteur de contagion incroyable les limites d'un tel usage le premier c'est le sentiment de sécurité donné par l'argument scientifique on a le petit phénomène physique de la planche de galton on se dit ah ouais tiens ça ressemble pas mal en plus on a des grosses formules de mathématiques derrière moi j'y comprends rien les matheux nous disent que c'est bon ça a l'air d'être aussi solide que les lois de la gravité quoi donc il y a un sentiment de sécurité derrière l'argument scientifique alors qu'à la fin derrière mais il n'y a jamais que de l'offre et de la demande c'est c'est les marchés donc l'argument mathématique n'en fait pas n'en fait pas une science une science donc il y a un sentiment de sécurité comme ça qui est qui peut qui peut pousser à faire n'importe quoi pourquoi bah notamment parce que un modèle ne modélise que les facteurs de risque repérés à l'avance c'est une simplification le modèle n'est jamais la réalité la loi gaussienne elle est très pratique mathématiquement mais un cours de bourse ne suit pas vraiment une gaussienne donc ça marche à peu près mais il ya toujours un moment où ça marche pas ou pour reprendre un peu l'exemple employé par dorian tout à l'heure sur sur la value at risk on disait bah voilà je regarde dans le passé qu'elle est quels ont été mes mouvements de bourse et puis je vais me dire bah dans le passé il n'y a jamais eu pire que ça et donc le modèle que je vais utiliser ne pourra jamais me dire que ça pourra être pire que ça or ça peut être pire que ça si dans le passé il n'y avait pas eu de facteur climatique et qu'aujourd'hui il ya un facteur climatique par exemple et bien mon modèle qui se base sur le passé ne pourra pas anticiper ce qui n'est jamais arrivé ne pourra que dire à quelle probabilité quelque chose qui est déjà arrivé pourrait arriver encore ensuite il faut se dire que même si le modèle est génial même si vous avez réussi à mettre 150 facteurs qui représentent tous les phénomènes sociologiques les phénomènes sanitaires etc et ben votre modèle il va vous donner un prix il va vous dire ah ouais bah alors d'après tous tous vos facteurs de risque ce stylo d'après sa fabrication sa machin il devrait valoir quatre euros sauf qu'en fait ce stylo à quatre euros grâce à ma formule si je vais essayer d'aller le vendre et que personne n'a besoin de stylo les gens vont vouloir me l'acheter peut-être un euro maximum si à l'inverse ça vaut objectivement quatre euros mais qu'il ya plus personne qui qui a de stylo en sa position ils vont probablement être capables de le payer 10 ou 12 euros donc même s'il ya des critères plus ou moins objectifs derrière le modèle et derrière l'envie de faire comme ça une formule de pricing le vrai prix à la fin sur les marchés c'est l'offre et la demande c'est ce que les investisseurs veulent bien y mettre c'est aussi pour ça qu'à un moment donné les cds bah typiquement jamais il y avait eu de de gros problème de l'immobilier comme ça donc ça donnait des prix tout petit et comme en plus les gens croyaient pas du tout que ça allait se casser la gueule il y avait tellement d'offres que les produits se vendait pour moins cher que ce que la formule disait donc la formule voilà elle est pas mal mais elle n'est pas toujours bien utilisé en tout cas c'est pas ça qui fait le prix les modèles aussi sont complexes là on l'a vu et encore on a vraiment on a vraiment touché que du bout du doigt les modèles les plus simples mais ces modèles là peuvent très vite devenir compliqué imaginez s'il y avait plusieurs facteurs de risque alors du coup on mettrait plusieurs gaussienne ou plusieurs mouvements brogniens pour essayer de modéliser ces différents ces différentes dimensions ça peut vite devenir complexe et surtout c'est pas compris par tout le monde si on embauche les mathématiciens en salle de marché pour faire le boulot c'est parce que les sales et les traders ils comprennent pas forcément tout ou alors ils comprennent mais les maths ça leur passe au dessus et donc ces modèles sont pas forcément compris par tout le monde ou sont pas toujours très bien utilisés donc ça aussi c'est un risque c'est des modèles qui supposent des acquis ont des suppositions des hypothèses ce qu'on appelle notamment une hypothèse que les marchés soient efficients qui est de la concurrence libre et parfaite que les marchés soient rationnels que toute l'information est connue à l'instant t des hypothèses qui sont quasiment jamais vérifiées qui sont très pratiques pour faire des modèles mais qui sont théoriques et en pratique n'arrivent pas il peut y avoir des erreurs d'implémentation ou même d'approximation d'ailleurs à ce propos c'est que quand on fait un modèle en calcul numérique qu'on va coder en c++ en c sharp ou en python un modèle pour modéliser ses gaussiennes il peut y avoir des erreurs d'implémentation on peut oublier une itération dans une boucle fort on peut on peut se tromper dans le déplacement d'une variable ou avoir une fuite de mémoire donc il peut y avoir des erreurs d'implémentation et c'est des gros gros algorithmes qui vont chercher les données sur les marchés qui vont calibrer ça qui vont appliquer la formule qui vont ensuite donner des trucs il ya des il ya des risques d'implémentation effectivement comme je disais aussi c'est ces formules permet donc d'avoir une grille de lecture donc ça me permet de savoir au jour le jour où est ce que je vais où est ce que j'ai la chance d'aller j'ai des chances d'aller notamment donc sur les cds qui était des produits d'assurance sur les rmds à l'époque eh ben la formule non seulement donner un prix elle donnait aussi une grille de lecture pour pouvoir se couvrir et donc avoir de l'argent de côté si jamais les subprimes devait se casser la figure mais comme ces produits coûtés se vendaient tellement bien et qu'on pensait qu'on allait pouvoir s'en débarrasser avant d'avoir un problème les stratégies de couverture qui étaient offertes pas la formule c'est pas toujours respecté et donc usage du modèle vraiment modèle mal utilisé mal respecté et puis enfin peut-être un point un peu plus subjectif c'est que justement ces modèles ont permis une utilisation industrielle de produits complexes donnant l'impression qu'ils étaient moins complexes s'il n'y avait pas eu ces formules là il n'y aurait jamais eu autant de cds vendus je pense c'est des instruments qui ont en effet levier incroyable encore une fois je le disais un cds c'est assurer non pas sa voiture mais la voiture du voisin parce qu'on n'a pas besoin de posséder une voiture et d'attendre que la voiture de voisin se plante sauf qu'en fait avec un cds on peut assurer 20 fois la voiture du voisin et donc on peut comme ça dimultiplier le marché c'est utilisé pour la spéculation ça c'est quelques une des limites il y en a d'autres mais pour moi c'est les limites principales de l'usage de la mathématique et notamment de ce genre de modèle en finance ouais pardon j'ai peut-être baissé un peu le la musique autant pour moi alors ça c'est pour les c'est pour les limites donc on a vu le modèle on a vu les limites les limites illustrées par ça la partie climat on en parlera une autre fois puisqu'on va faire un live spécial la semaine prochaine sur ce sujet avec une invitée donc ça c'est serait déjà ce sera ce sera une bonne chose je fais un point rapide sur deux autres usages de hop je vais cacher mon écran je vais faire un point rapide peut-être je vais mettre en il taux il ya deux autres usages des mathématiques là j'ai beaucoup parlé des probabilités pour les produits dérivés parce que historiquement c'est ce qui est le plus utilisé c'est le coeur de métier c'est ces produits dérivés et comment comment leur donner un prix grâce aux mathématiques donc ça se base essentiellement sur le ce qu'on appelle le calcul saucastique des chaînes de markov des martingales pour pour pouvoir modéliser cette fameuse gaussienne et ce qu'il en découle et ce qui ressemble du coup quand même à un cours de bourse mais il faut savoir que à l'usage aussi ces modèles complexes sont très utilisés aussi pour calculer d'autres types de risques qui sont eux plutôt liés à des besoins de régulation comme notamment voilà anticiper le risque de contrepartie calculer comme ça les bas aussi le risque d'un portefeuille pour pouvoir savoir combien de fonds propres comme une capitale les banques vont avoir besoin combien le régulateur va exiger que que les banques mettent de côté en termes de fonds propres en termes de donc de coussins de sauvetage mais ça on en parlera aussi dans un prochain stream un petit peu de la régulation financière en europe puis il ya l'autre branche c'est la branche des statistiques qui elle était un petit peu délaissé et qui a été et qui a été comme ça je dirais qui a repris du galon avec justement l'émergence du big data de ce genre de modeling de machine machine learning et ça c'est plutôt utilisé pour tout ce qui est trading à haute fréquence donc là l'idée c'est pas tant d'anticiper ce que le cours va être et de regarder comme ça les probabilités puis d'avoir un produit dérivé très complexe qu'on va essayer de gérer au jour le jour l'idée c'est tout le contraire c'est d'avoir des petits algorithmes qui regarde comment les cours évoluent et qui essayent hop d'arriver juste avant un renversement donc l'idée c'est c'est la rapidité et c'est d'avoir comme ça des petits coups boursiers sur des produits un peu plus simples et ça du coup on a besoin de on a besoin plutôt de statistiques et d'algorithmiques d'où le côté trading algo trading à haute fréquence mais pour le coup le calcul stochastique intervient beaucoup moins il ya aussi là on est moins sur le marché on est plus sur ce qu'on appelle le credit risk c'est plutôt pour l'anticipation du risque de crédit mais pour les entreprises qui ne sont pas cotés qui ne sont pas sur le marché là on va essayer de faire des régressions pour essayer de d'anticiper un peu les probabilités de défaut d'entreprises qui ne sont pas cotés par rapport à différents facteurs différentes variables comme par exemple le résultat annuel la taille de l'entreprise son secteur et on va faire comme ça des espèces de régressions linéaires pour essayer de d'anticiper ce que pourrait être le le risque de crédit la probabilité de défaut de ces entreprises là là aussi c'est un métier de la finance qui demande beaucoup de mathématiques énormément de mathématiques mais cette fois ci plutôt de la branche des statistiques plutôt que des probas c'était à peu près tout pour le petit tour d'horizon que je voulais faire sur les maths financières dans le sens où j'ai pas forcément envie de rentrer plus dans le détail des formules en revanche si si vous vous y connaissez un petit peu et que vous avez des questions à me poser sur certains modèles ou si vous voulez aller plus loin ben n'hésitez pas n'hésitez pas sur le chat maintenant ou sur sur twitter après ce live à me poser des questions voilà par par email n'hésitez pas je répondrai avec grand plaisir et puis non article je ne t'ignore pas j'ai bien vu ta question y a-t-il des pistes pour réguler ce genre de choses alors il y en a il ya ce qui pourrait être fait ce qui est fait alors en ce qui concerne l'outil mathématique on a mis en exerbe plusieurs choses notamment un certain risque opérationnel et ce risque opérationnel il est aussi pris en compte de manière plus ou moins bonne par le régulateur notamment dans les exigences en fonds propres donc les activités qui opérationnellement sont plus risqués que d'autres et ça et ça s'est pris en compte dans les dans les calculs de fonds propres dans les dans les coussins prudentiels de des banques le fait aussi que les modèles la plupart en tout cas les modèles qui sont utilisés aussi pour pour les questions de régulation donc ceux qui vont vraiment estimé le risque et non pas juste donner des prix et ben ces modèles là doivent être validés par le régulateur et si ça ne l'est pas encore fait ça le sera très bientôt avec la prochaine réforme qu'on appelle frtb pour fondamentale review of trading books qui va obliger tous les desks de à refaire valider leur modèle par le par le régulateur donc il ya un garde-fou de ce côté là documentation voilà certaines exigences aussi pour pour ce modèle là donc il ya il ya des choses qui sont faites maintenant bon c'est ça reste à c'est assez faible ça reste assez faiblard comme comme régulation et je dirais s'il ya un effort de régulation à faire c'est pas tant du côté des maths en elle-même que dans la rationalisation des pratiques c'est à dire que les maths finalement c'est jamais qu'un outil c'est pas c'est pas une fin et si on a utilisé les maths comme moyen c'est à cause de certaines fins les produits dérivés le trading à haute fréquence et donc à mon avis deux pistes pour rationaliser les pratiques sans à toucher trop à l'outil informatique ce serait d'une part surtout ce qui est trading à haute fréquence peut-être une taxe sur les transactions financières pour justement réduire les volumes voilà une taxe sur les transactions financières efficace ce serait une taxe qui rapporterait zéro puisqu'elle aurait dissuadé de trader à haute fréquence sinon on pourrait instaurer une certaine latence par exemple sur le trading algorithmique on pourrait obliger les acteurs de marché à posséder l'action à la garder un minimum de temps ça peut être une seconde ça peut être une minute ça peut être dix minutes mais il faut savoir que en moyenne aux états unis une action comme ça un produit peut être gardé voilà quelques secondes seulement une vingtaine de secondes en moyenne tellement le trading à haute fréquence fait que ça peut se jouer sur des millisecondes donc là on dépasse complètement les sphères de l'économie réelle on est on est vraiment sûr non seulement sur du pari du pari pur et simple mais du pari un arbitrage à millisecondes près à la microsecondes près et donc peut-être qu'une manière de rationaliser ça ce serait déjà de d'imposer une latence au trading et puis sur les produits dérivés moi j'en ai une autre de proposition c'est d'interdire la spéculation sur les produits dérivés c'est à dire que si j'achète comme ma chef d'entreprise un call pour pouvoir financer mon entreprise pour pouvoir utiliser du pétrole pour mon entreprise bon bah déjà je te je dirais que ce serait pas mal de sortir de l'industrie pétrolière et puis de faire un autre business un peu moins un peu moins polluants mais surtout je dirais que là il ya un besoin légitime où la personne a vraiment besoin du baril à la fin et effet vraiment entre dans ce produit financier qui est l'option pour de bonnes raisons tout comme bah si j'avais une voiture j'ai toute la légitimité pour acquérir une fois une assurance voiture sur donc à l'image des cds si j'avais un rmbs à et g ou un risque d'exposition au rmbs oui je devrais avoir le doigt d'avoir un cds par contre je devrais pas avoir le droit d'en vendre 20 et de faire n'importe quoi avec donc enfin d'avoir le droit qui a le droit c'est pas à moi de le dire mais sur les propositions régulation je pense qu'il ya il ya et d'ailleurs ça vaut aussi avec le short selling qui était aussi un l'un des enjeux de la de l'affaire gamestop et qui est en fait voilà je dirais l'autre l'autre face de la médaille par rapport aussi à ces positions ultra le vrai j'ai c'est que on est on est sur la spéculation pure et pas sur et pas sur l'économie réelle pas sur pas sur le vrai besoin financier donc l'option en tant que telle en tant qu'assurance elle a une légitimité sauf quand elle n'est pas utilisée en tant qu'assurance et comme une fois sur et comme 9 fois sur 10 elle n'est pas utilisée en tant qu'assurance on rationaliserait sans interdire mais on rationaliserait l'usage du produit dérivé et donc par la même de l'outil mathématique derrière la bce devient le giec de la finance un peu bah pourquoi tu dis ça je suis pas forcément en désaccord avec ce statement mais je voudrais savoir pourquoi tu dis ça article en attendant que pensez-vous du maf à la sorbonne bah je sais pas lequel c'est le maf je suis désolé moi je j'étais j'étais au débat l car oui donc master probabilité et finance qui était le 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 master jumeau de choix du courkova donc était de pure probabilité théorique donc moi j'étais sur ces deux là que je connaissais du coup mais le maf ça me dit rien mais je sais que les masters à la sorbonne sont sont très très bien donc je sais que deux deux montants je parle comme un vieux mais c'était déjà il ya plus de dix ans les gros masters de finances quantitatives à paris c'était donc le lk rouille à paris 6 le lorelli à paris 7 il y avait le lamberton je crois à paris 12 à main de la vallée et il y avait il y en avait un je crois à dauphine aussi qui était peut-être le mazef ça c'était les quatre qui qui côté bien qui était qui était quand même assez prestigieux il ya un peu plus de dix ans et je t'avoue que à ce jour à part le lk rouille dans lequel j'enseigne que du coup je connais encore bien je suis pas trop au fait des nouveaux masters en plus les facs à paris ont fusionné etc donc il n'y a plus une fac qui a le même nombre donc là dessus je suis un peu dépassé quoi alors penses tu que le trading haute fréquence contribue à l'efficience des marchés comme certains le disent ça ça c'est l'excuse ça c'est plutôt l'excuse je dirais c'est c'est que comment dire le modèle a besoin comme hypothèse que les marchés soient efficients et donc que qui part d'arbitrage ça c'est une condition pour faire marcher le modèle comme le et le modèle est tellement pratique que du coup la condition théorique est devenue une excuse pratique de dire ah ben non mais pour que le modèle du coup marche le mieux possible il faut que je sois sûr que le marché soit le plus efficient possible et donc il faut que je tue tous les arbitrages et donc génial le trading à haute fréquence à une légitimité d'être c'est que ça aide à faire mieux marcher le modèle bon je trouve que c'est un peu je trouve que c'est un peu léger comme comme explication d'autant plus que le trading à haute fréquence a aussi provoqué à l'inverse des mini crash la formule peut s'emballer il peut manquer un filet de sécurité une virgule au mauvais endroit ou un algorithme qui cherche à prévoir ce que l'autre algorithme va faire et va réagir comme ça en réaction et ça peut créer ça peut créer de sacrés bordels l'efficience des marchés ne peut jamais vraiment être absolument nécessairement atteint on peut s'y approcher est ce que du coup le trading à haute fréquence est un mal nécessaire moi je pense que non mais je suis d'accord que pour dire que tout le monde ne serait pas d'accord avec cette déclaration le principe rapidement de rachat des obligations à taux négatif par la bce je vais en parler dans deux semaines ça sera au programme très bientôt donc je t'encourage à revenir mon cher astic et si la et si tu démange d'avoir la réponse je dois je te renvoie à mon livre où j'en parle dans le chapitre de la crise de l'euro dans des termes très très simples si jamais mais sinon j'en parlerai dans 15 jours on aura aussi un invité pour parler de ça ouais alors 203 à dauphine aussi mais alors 203 il est beaucoup plus finance et beaucoup moins matin c'était mais mais ça reste un bon master aussi absolument alors qu'est ce que j'ai loupé comme question alors il ya il ya article peut-être qui nous a qui nous a répondu sur le fait que la bce est un peu le giec de la finance un guichet d'entrée unique pour les bonnes pratiques et responsable d'une espèce de dictionnaire des connaissances en économie ouais alors c'est pas faux c'est pas faux mais ça devrait être tellement plus à je veux dire c'est le superviseur quand même donc quand quand par exemple la bce donc le superviseur va voir d'autres chebec en disant là vos activités ultra lèvredger elles sont super dangereuses il faudrait que vous arriétiez et que la d'autres chebec le répond en disant non le plus simplement du monde dans le plus grand des calmes et sans que la bce puisse rien faire c'est bien qu'elle soit gardienne des bocs qu'elle soit gardienne des bonnes pratiques mais merde enfin on attend quand même un peu plus que ça du superviseur quoi donc si le rôle de la bce est réduit à ça c'est quand même un peu triste j'espère que vous avez reconnu le nom bien sûr très connu d'une d'une grande série avec un plombier italien merci un joie des merci 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 à vous on va reprendre reprendre deux questions de dernière question j'ai j'ai une petite question si les traders prennent des positions avec les comptes cherche à les couvrir comment font-ils des profits alors bah de deux façons soit le trader n'écoute pas le compte et du coup fait un pari et qui peut se retourner contre lui soit tout simplement bah il prend une petite com c'est à dire que il sait que la formule dit que le prix doit être de huit euros et donc il sait qu'il va avoir besoin de ces huit euros pour couvrir le produit et donc il va le vendre à neuf euros et puis il se sera fait un euro de marge donc voilà c'est deux façons principales de faire du profit avec un produit d'air quels sont les métiers les plus porteurs dans la finance moi je l'ai quitté la finance la finance tu l'aimes ou tu la quitte voilà non non mais porteur ça dépend en vrai ça dépend ce que vous aimez quoi si vous aimez les maths effectivement le boulot de compte sera sympa si vous aimez bien rencontrer des gens pipoter séduire négocier des deals il faudra plutôt être sales vendeur si vous aimez bien les produits financiers mais pas trop les maths mais vous voulez quand même essayer de répondre aux besoins d'un client avec avec des produits un peu complexe dont vous laissez le compte comprendre le risque vous pouvez être structureurs si vous aimez bien bolosser un peu vos collègues et passer votre journée au téléphone vous pouvez être trader là vous aurez un magnifique un magnifique mur de huit écrans non non mais j'exagère sur les traders mais bon le trader c'est la star de la salle de marché forcément c'est 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 le trader qui fait les ventes c'est lui qui fait le p&l donc qui fait la thune pour tous les autres le quant le n'est jamais que payé par le trader finalement en quelque part donc dans le trader ça reste quand même la star de la salle de marché après il y a des boulots super cool aussi en tout ce qui est risque market risk ou credit risk où il peut y avoir des gros besoins de modélisation donc ça peut être encore plus sympa en termes de maths par contre c'est on est un peu moins dans l'émulation de la salle de marché donc c'est un peu moins excitant les la paye les bonus sont aussi un peu moins bons parce que on n'est pas directement front office par contre ça reste des boulots très sympa d'un point de vue théorique et puis puis c'est plus un boulot d'ingénieur aussi parce que là il ya quand même une anticipation du risque même si c'est pas toujours vrai en pratique mais non il ya un tas de boulots intéressants et puis je voyais une question sur sur l'encmag bah ouais l'encmag reste très très bien coté pour la finance vous allez vous orienter plutôt vers des jobs je dirais soit trading à haute fréquence soit des jobs plus haïti parce qu'évidemment il ya une autre branche des maths mais plutôt math voir plutôt je dirais informatique c'est que tout ça ça demande énormément de capacités en informatique en coding parce que ces formules il faut il faut bien les il faut bien les implémenter donc il ya du calcul numérique des approximations le fait de savoir bien codé de gérer une librairie etc et ça c'est des boulots aussi qui paye très bien et puis en plus ça c'est un savoir-faire qui peut se revendre ailleurs l'avantage aussi quand on est à haïti et en finance et bon ça ça paye bien et puis surtout ça permet derrière on peut on peut se reconvertir dans d'autres boîtes donc ça c'est ça c'est des skills qui sont qui sont exportables beaucoup plus que que les skills de quant quand on price des produits dérivés ça mène pas ça mène pas à tout bon moi je me suis je me suis reconverti mais ça n'a pas été ce qui n'a pas été forcément un parcours de santé je vais je vois qu'il se fait tard ça fait déjà une heure quinze qu'on est qu'on est en ligne je vais peut-être reprendre ouais parce que on va faire ça on va faire ça c'est que je vais reprendre certaines de vos questions pour le prochain pour le live comme ça ça nous fera peut-être une petite intro ça peut être sympa pour pour commencer les premières minutes le temps que les gens arrivent étant le temps que les gens se chauffent mais pour répondre rapidement moi je suis pour la démocratisation au maximum du rôle de la bce actuellement la bce cherche à avoir une cible d'inflation une cible sur l'économie dans son entièreté l'économie réelle sauf qu'en pratique elle n'exerce sa politique qu'essentiellement vis-à-vis des états et des grosses entreprises et des banques ce qui fait que ça impacte essentiellement et avant tout les marchés et pas l'inflation au jour le jour ça augmente du coup les inégalités et je suis en général donc pour pour n'importe quel acte qui aille dans le sens d'une plus grande démocratisation de la bce que ce soit des outils d'exercice de la politique monétaire différents qui aille s'adresser plus directement aux citoyens que ce soit un langage qui soit aussi plus directement ciblé vers les entrepreneurs que vers les banquiers et puis ça peut passer éventuellement par une élection au suffrage universel alors faudrait voir dans quelle forme parce que ce qu'il y a derrière c'est l'indépendance de la bce donc qui est un peu brandi comme un totem cette indépendance cache cache d'autres problèmes moi je pense que je pense qu'il y a effectivement des choses à faire pour démocratiser la bce notamment pourquoi pas une élection au suffrage universel deux choses à ce sujet que je peux vous annoncer déjà d'ores et déjà la première c'est que j'ai écrit il ya six mois un article qui est dispo sur mon site web et dans le journal le monde sur l'indépendance de la bce qui explique justement un petit peu les travers que ça a donc je vous y renvoie c'est une tribune c'est très court c'est très accessible donc si le sujet vous intéresse je vous envoie à cet article de juillet 2020 dans le monde où je traite du sujet et d'autre part petite annonce sur ce stream et on en reparlera aussi un peu la semaine prochaine c'est qu'au mois de mars il y a l'ONG positive money qui va organiser une grande consultation european citizen bank qui ressemble un petit peu à la convention citoyenne sur le climat mais sur les questions monétaires de la bce donc il va y avoir des gens qui vont pouvoir se porter volontaire des gens tirés au sort qui vont assister à des ateliers avec des experts pour savoir ce qu'il faut faire pour démocratiser l'action de la bce et je ferai partie des gens qui vont animer certains de ces ateliers et je les rediffuserai notamment je pense sur cette chaîne twitch où ce sera l'occasion de discuter avec les viewers justement de de la politique monétaire de la comprendre il y aura un aspect pédagogique et puis ensuite de débattre de ce qu'on pourrait faire ensemble pour pour la rendre plus démocratique et faire et ensuite toutes ces propositions là on va les envoyer à la bce directement donc bon j'en reparlerai d'ici là mais moi ça me semble être super intéressant comme comme opportunité je vois qu'il ya des gens sur le chat qui sont intéressés par ces sujets là aussi donc je vous y encourage et oui julien qu'il y aura de ce serait quand même dommage de rater d'oublier l'essentiel bref sur ce je vous remercie chaleureusement encore pour votre présence d'avoir joué le jeu la vidéo sera disponible en replay moi je vous donne rendez vous très bientôt pour pour jouer aux jeux vidéo aussi temps en temps parce que l'économie c'est bien mais les jeux c'est bien aussi on avait évoqué il ya deux jours peut-être de faire un rocket league mais bref je ferai sûrement une session de jeu ou deux ce week-end et puis on se revoit la semaine prochaine avec une invitée pour parler de finances et climat et puis on reparlera de la bce et de tout ça aussi très vite voilà donc en attendant je vous souhaite de prendre bien soin de vous je vous souhaite une bonne fin de semaine à la prochaine 1 Sous-titrage ST' 501